Je m'appelle James, j'ai 17 ans, et je crois que je suis un psychopathe. Quand j'avais 9 ans, mon père a acheté une friteuse. J'y ai plongé la main, je voulais ressentir quelque chose. J'étais bien au-dessus du lycée, mais c'était un lieu d'observation et de sélection idéal. J'avais un plan, je voulais tuer quelque chose de plus gros. Salut. Je t'ai vu faire du skate. Yeah. T'es vraiment un chier. Je crois que je pourrais tomber amoureuse de lui. Je me disais que c'était une proie intéressante, alors j'ai fait semblant de tomber amoureux d'elle. C'est sympa tout ça. Quoi au juste ? Je croyais qu'il était gay. C'est vraiment un gros con ton père, on devrait foutre le camp de ce trou perdu. Je pars que tu viennes avec moi au nom, tu veux venir ? Je savais pas où on allait ni quand j'allais la tuer. Mais j'ai cogné mon père et j'ai volé sa voiture, et ça me paraissait être un bon début. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça te dirait de sortir ? Un banana split et une putain de cuillère en plus. Ok, vous me laissez pas le choix. Marvin ! C'est ça ! Dis à Marvin de me faire mon putain de banana split, espèce de conne ! À plus, Marvin ! Apparemment, Alissa avait des petits problèmes. Je me sens à l'aise avec lui. En fréquentant Alissa, j'ai commencé à ressentir des choses. Et ça ne me plaisait pas du tout. Est-ce que t'as déjà bouffé une chatte ? La plupart du temps, on n'est pas conscient des moments importants de notre vie quand ils se produisent. C'est qu'en y repensant plus tard qu'on se rend compte de leur importance. Mets ta ceinture. Rien à foutre de la ceinture. Enlève ta chemise. Tu crois qu'elle va exploser ? On n'est pas dans un film. Je peux peut-être la réparer, on va pas l'abandonner. Et là, tu crois toujours que tu peux la réparer ? Pourquoi personne ne s'arrête ? C'est sûrement parce que t'es à moitié à poil. Personne ne s'arrête pour un mec chelou à part un autre mec chelou. Tu veux que je t'emmène, oui ou non ? Allez, viens. Je serais vraiment dégoûtée si on se fait zigouiller à cause de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada